30e but de la saison, Clayton Keller, qui créé l'impasse un partout dans le match entre les Coyotes et les Stars de Dallas. André Tourigny est avec nous à la rubrique Les Coachs. Comment ça va, André? Ça va bien, moi, JC, toi? Un beau plateau pour Clayton, encore une fois. Je l'ai dans mon pool. Il ne peut pas être fâché de ça. Non, il joue du bon hockey. Il fait bien ça, honnêtement. Il joue contre les meilleurs tous les soirs. Il est sur une bonne seconde. Vous avez été dans le coup très tard dans ce match-là contre un très, très bon club de hockey. Un club, moi, j'aime les appeler des clubs posés-balancés. Tu regardes les Stars, vire ça d'un bord, vire ça de l'autre. Donc, s'il y a une faiblesse, moi, je ne l'ai pas trouvée encore. Tu connais ça pas mal plus que moi. On vient d'y jouer deux fois dans la même semaine, mais c'est ça. C'est bien dit. C'est quatre trios, c'est eux-six défenseurs. C'est sûr que le premier à perdre le défenseur est quelque chose, mais c'est quand même six bons défenseurs. Il faut bien comprendre ce que je vais dire. Ce qui fait qu'ils n'ont pas une saison aussi dominante que vraiment l'équipe qu'ils ont. Ils se battent pour la tête de la conférence, je le sais, mais leurs gardiens de but n'ont pas été à la hauteur de leur talent. Je pense qu'Otinger, pour moi, c'est un des cinq meilleurs goleurs dans la Ligue, mais il n'y a pas ce genre de saison-là. Il n'y a pas ce genre de saison-là. Je l'adore, il est très bon, mais il n'y a pas la saison qu'il y a eu, exemple, l'année passée. On ne sait jamais ce qui va arriver dans les playoffs, il va peut-être clutcher, mais honnêtement, c'est une équipe qui est très dure à jouer. C'est une équipe qui joue de la bonne façon, c'est une équipe de vétérans, c'est une équipe qui, c'est à tous les chefs, ils reviennent tout le temps, c'est toi que tu fais une erreur, tu ne payes pas. T'as-tu l'impression que, c'est intéressant ce que tu dis sur Hortenger, je suis tellement d'accord avec toi, pour moi, moi, je le vois comme le gardien de but partant des États-Unis aux prochains Jeux olympiques en 2026, mais tu sais, ça regorge de talent, Conor Lebok n'a pas dit son dernier mot il y a toute une saison, Thatcher Demko n'est pas mauvais lui non plus, il va avoir de la compétition, mais si la logique est respectée, Hortenger, tabarouette, let's go. Lui, s'il se lève en série, les Stars font un bout, André. Oui, 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 tu sais, ils peuvent gagner comme Stanley, les Stars. Si Hortenger, il gole à hauteur de son talent, tu sais, on se passe qu'à Montréal, plus que les gars de notre âge, ils comprennent très bien l'importance qu'un goaleur peut faire des playoffs. On le veut en 86, on le veut en 93. Écoute, si Hortenger, il y a des playoffs à la hauteur de son talent, pas au-delà de son talent, juste à la hauteur de son talent, les Stars peuvent gagner comme Stanley, aucun doute là-dessus. J'imagine qu'à Dallas, c'est pas pire aussi que ça repose moins sur Ben et Séguin. Je veux rien enlever à ces deux vétérans-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a de la profondeur maintenant, qu'il y avait un peu moins alors qu'ils étaient menaçants, pareil, les Stars, il y a quelques années. Mais les kids ont poussé, ils ont pris du galon. Ça fait que c'est moins la responsabilité de Ben et Séguin de charrier tout le monde. Je vais le dire d'une autre façon. Moi, je pense que Ben et Séguin, c'est la profondeur de Rupé Ince, Robertson, Pavelski, Wyatt Johnson, Matt Duchesne, etc. Jimmy Ben joue sur la troisième. C'est le grand point sur la ligne. Il joue avec Wyatt Johnson à 20 ans, puis Stankoven à 20 ans. Il m'a dit que le gros, il fait un bon job. Il ramasse les pisseurs, il joue les défensivement, il les protège physiquement. Puis Séguin, il joue avec Duchesne et Martian sur la deuxième ligne. Ils font un très bon job. Honnêtement, c'est ça la beauté des Stars. Je suis content de les jouer là. Honnêtement, ils sont fatigants. Quand tu dis le Jimmy Ben ça à toi, tu as ce genre d'équipe-là, je pense que ça dit que tu es un contender de la Coupe Stanley. Pavelski, ça pourrait être un label de 20, puis on comprendrait tout. Meilleur en vie de 100, j'ai jamais vu ça. Oui, puis tu sais, le genre d'attaque qu'il crée, c'est des déflexions, c'est des rebonds. Tu sais, c'est pas comme si, ah, il ralentit, il serait plus capable de le faire. Écoute-toi pas, il sait où son bureau, puis quand il se rend là, il est dangereux. Il est tellement intelligent avec la rondelle. Tu sais, ça n'a jamais été un gars qui battait des gars un contre un sur la longueur de la patinoire, ces choses-là. C'est un gars qui est bien placé, qui pense la game de la bonne façon, il fait les bonnes choses. C'est un très bon joueur, donc. André, vous avez rappelé un certain Josh Doane. Évidemment, il est le fils du visage de cette franchise-là, de toute l'histoire, je pense, des Coyotes. Il n'y a pas eu joueur vraiment plus populaire que Shane Doane, le père de Josh. Bon, quel effet ça fait dans l'entourage de l'équipe, puis tout ça? Puis pour toi, comme coach, de dire, hey, le kid arrive, puis je connais l'importance qu'a eu le père pour cette organisation-là. Ça va être spécial. Oui, ça va être très spécial. Écoute, Doane, on a coaché avec nous autres l'année passée, il était avec nous autres tous les jours. Tu sais, je l'ai vu hier après la game, il était à notre game de Shane, puis je l'ai vu après la game quand on a callé up Josh, puis j'ai dit. Apparemment, Shanahan, il a besoin de toi à Toronto. Il disait, bon, je vais me démissionner parce que je ne serai pas là, je ne serai pas là mordi, mais on riait de ça. Mais écoute, je pense que ça va être un beau moment pour la famille. Je pense que Josh a grandi en fan des Coyotes, c'est un... C'est un gars qui a beaucoup de fierté. Tu sais, l'année passée, il avait l'option de sortir des collèges ou de rester un année de plus. Il voulait tenter sa chance. Il a prouvé, là, dans la Ligue américaine, cette année, son meilleur joueur. Donc, il a prouvé qu'est-ce qu'il était capable de faire. Donc, c'est un rappel qui est pleinement mérité. Et j'aime le fait que ça n'y a pas été donné. Il était dans la Ligue américaine. Il est notre meilleur pointeur dans la Ligue américaine. L'équipe a une bonne équipe, bonne saison. Je pense que son rappel est pleinement mérité. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait qu'il a grandi à l'ombre de cette équipe-là. S'il y a de l'ombre en Arizona, là, parce qu'il y a pas mal de plus de ça. Mais tu sais, c'est vraiment un enfant de l'organisation. Et c'est le genre d'organisation, André, les Coyotes, où vous avez tellement besoin d'appartenance. En voilà, là, ce n'est que de l'appartenance qui débarque. C'est exact. C'est de la fierté. C'est un sentiment d'appartenance. Je pense que j'ai toujours, que ce soit dans mes équipes jugables, partout, j'ai toujours pensé que quand t'avais des gars locaux, quand t'as des gars de la place, ça amène une fierté qui est différente. Ça amène une passion qui est différente. Donc, je suis content qu'on ait un building block comme ça. Il y a des gros clubs dans l'Ouest. C'est terrible. Je le sais, on ne cherche pas d'excuses, mais c'est l'enfer. On regarde ça à chaque semaine, toi et moi, et on dit qu'il y en a 7 sur 8 qui peuvent rêver à Coupe Stanley. 7 des 8 qui vont être en série, qui peuvent carrément rêver à Coupe Stanley. Puis il y a un club qui va rater les séries qui pouvait rêver à Coupe Stanley aussi, de la manière dont ça va. C'est hallucinant. Moi, je n'en reviens pas. Vous avez l'avalanche du Colorado dans votre division. C'est les prochains adversaires du Canadien. Mais il y a une couple de petites sur l'avalanche, André. Commençons avec Jonathan Drouin. C'est quoi la différence? Comment tu expliques que Joe a du succès comme ça cette année et qu'à Montréal, il n'y a plus personne qui était capable de le voir, même en peinture? Bien, premièrement, si tu regardes jouer Joe présentement, moi, je l'ai coaché Joe, puis c'est un gars que j'aime beaucoup. Mais à un moment donné, je ne sais pas les raisons, je ne sais pas quoi, mais le joueur que je voyais à Montréal, ce n'est pas le joueur que j'avais eu Junior, ce n'est pas le joueur contre qui j'ai joué quand il était à Halifax. Puis là, le joueur que je vois, c'est le joueur que j'ai vu Junior, le joueur que j'adorais, le joueur que j'étais excité quand les Canadiens ont été chercher parce qu'ils l'avaient vu faire ça Junior. Là, il joue avec un pace, il joue avec une énergie, il joue avec une passion. Tu sais, Joe Drouin, pour moi, c'était à Halifax, c'était un gars qui avait de la passion, c'était un gamer, c'était un gars qui était là dans la grosse game. C'est toutes des choses que... Je parle d'un partisan du Canadien, il va me dire que je suis chaud-botte et qu'elle ne l'a pas vu jouer. Mais tu sais, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, mais là, je le vois jouer avec l'Avalanche, il est tout beau à avoir joué, il joue avec passion, il a tendre, il est confiant. Tu sais, quand il a débordé, le dernier game, il a coupé au net, il savait que ce qu'on aurait, lui. Il avait cette... En anglais, on dit de la swagger, il avait cette confiance-là, puis c'est ce qu'il avait, le jugon, puis je suis content de voir que, tu sais, avec les moments difficiles qu'il a eus personnellement, les moments professionnellement qu'il a eus difficiles, de le voir se retrouver comme ça, c'est plein pour les partisans du Canadien, peut-être, mais c'est le fun pour un Québécois qui s'est retrouvé puis qui, présentement, fait un job extraordinaire dans la ligne nationale. Tu as tellement raison. Puis là, ça m'amène à une curveball, mais ça existe-tu des kids nés au Québec qui ont même rêvé du Canadien, mais qui n'ont pas ce qu'il faut pour jouer à Montréal, mais qui sont capables de jouer dans ce ligue-là pour connaître du succès, mais des fois, c'est juste un mauvais fit pour Montréal. Ce qui ne veut pas dire que c'est des crétacas ou des chokers, c'est juste des gars qui vont être plus à l'aise dans un marché plus tranquille, où ils sont moins sous la loupe. Je comprends ta question, puis ce que je vais dire, c'est que c'est difficile de cataloguer pour moi. Exemple, je vais sortir un exemple des boulomites. Tu te souviens-tu de Vlant, Prospat? Prospat, il était bon rien qu'à Tampa Bay. Vlant, Prospat. Lui, à Tampa Bay, il était extraordinaire. Il signait ailleurs, sur les champs ailleurs, il n'était pas bon. Il le ramenait à Tampa Bay, il recommençait à produire, il le renvoyait ailleurs, il revenait à Tampa Bay. À Tampa Bay, il était extraordinaire. C'était un joueur de... C'était un quatrième, cinquième attaquant, où des fois, premier trio, il produisait, il était bon. Quand il y allait ailleurs, ça ne marchait pas. T'as raison. Il y a des fits comme ça, des fois. Pourquoi? Drouin McKinnon, il n'y a pas de doute, ça fit. Il se donne de l'énergie l'un et l'autre. Je ne sais pas exactement les in and out de toute cette affaire-là, mais je suis content pour Joe, parce que je pense que Joe, c'est un bon gars. Je suis content de voir que ça marche pour lui. Tu le vois dans sa face, c'est un gars heureux. Ce qu'on ne voyait pas, on n'a pas vu pendant des années, à un moment donné, on se disait, il n'a pas de l'air heureux, sa passion, ces choses-là. S'il me dit, si je parlais et il me disait qu'il n'est pas heureux, je tomberais en bas de ma chaise, je n'en reviendrais pas, parce qu'il y a de l'air d'un gars qui a de l'énergie, qui est content, qui a hâte de jouer, qui est confiant, qui voit les situations comme un défi, pas comme une menace. C'est tout beau d'avoir, surtout quand ce n'est pas comme nous autres. Ça fait de l'Avalanche un meilleur club aussi. Quoique, c'est un bon club sans Joe, mais là, avec un Joe qui marche, c'est encore mieux. Macadam, quelle saison? Quand tu regardes ça, André, c'est dur de ne pas mettre l'Avalanche comme tête de série numéro un dans l'Ouest pour la Coupe Stanley. À toutes les semaines, on change de numéro un. C'est vrai. C'est qui le numéro un? Elmonton, ils ne sont pas numéro un. Vegas, ils ne sont pas numéro un. Colorado, on a parlé tantôt avec Otinger. Otinger, dans son expected goal save, il est 29e dans la Ligue. Il a 97 points dans la Ligue. Imagine-toi si lui, il se met à goler top 5 dans la Ligue comme il est son talent. C'est fini. C'est fini. Ouf! Ça fait que... Tabarouette. Hé, boy, 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 c'est exactement ça. Là, je suis excité, je suis content parce que j'ai pris Dallas en finale de la Coupe Stanley au début de la saison. Fait que tous mes espoirs reposent sur Otinger. Hé, ça, c'est une stat. Celle-là, je l'ai laissée à la pinotte. Ça, c'est parfait. Tout est là. C'est ça. Let's go. Non, mais j'aimerais ça. Rien contre Joe. Honnêtement, peu importe, mais le hockey des séries dans l'Ouest, c'est comme... Ce qui est le plus écœurant, premier tour, qui est un vrai aspirant à Coupe Stanley, va être en vacances après deux semaines. T'sais, l'autre chose, on dit que Nashville n'est pas un aspirant. Nashville, ils ont genre gagné 18 de leurs 20 dernières. Là, on ne parle pas qu'ils ont gagné 4. On ne dit pas qu'ils ont gagné 4 des 5 dernières. Ah non, c'est ça. On parle qu'ils jouent à peu près pour 950 pour une affaire comme 20-24 games, ça n'a aucun bon sens. Là, tu me fais un crèque dans 3 semaines, 7, ils vont être faciles à battre en première ronde. Pas supposé, t'as raison, mais c'est juste que... Mais je suis d'accord, ils sont 8e sur 8 si on ferait un classement, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne gagneront pas en première ronde. Ça fait qu'il va y avoir 4 gros canons dans l'Ouest qui peuvent tomber en première ronde. Une chose qui est sûre, il va y en avoir moins 3 qui vont tomber. Si Nageville tombe, on va y avoir trois autres vont tomber que d'autres. C'est incroyable. Tu sais, tu passes des années à bâtir ce club-là. Là, t'as vraiment un bon club. Tu passes, t'es aspiré à Coupe Sané. 6 games plus tard, 10 jours plus tard, en va y avoir au golf avec les autres, c'est terminé. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment injuste, mais c'est comme ça. C'est ça qui fait la beauté du sport. Mais Nageville, on passera un petit peu de temps sur Nageville la semaine prochaine parce que, moi, je me gratte à le caillou et ça graphigne parce que j'ai un peu le même caillou que toi. Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ils font ça. Un des meilleurs goleurs dans la Ligue. C'est vrai. Un des meilleurs défenseurs dans la Ligue. C'est vrai. Puis de la profondeur à l'attaque. C'est ça. Ryan O'Reilly. Il y a Ryan O'Reilly et Fosberg. C'est bien. Après ça, il y a une gang de gars de talent, des jeunes de talent. Mais je suis d'accord avec toi. Je ne vois pas au même point qu'il y a le dard ou au Colorado. Tu regardes les depth charts avec les autres et tu vois le vert. OK. Mais l'autre chose qu'il faut mentionner quand je suis un coach, il faut que je le dise. La dernière fois que Bruno... Andrew Brunette est coaché un club, personne ne pensait que la Floride était aussi bon que ça. Puis il y en a à la Floride dans des sommets incroyables. T'as raison. OK. Ils ont perdu en première ronde, je suis d'accord, ou en deuxième ronde, ou peu importe ce qu'on t'aime pas bien. OK. Je suis d'accord avec ça, t'aimes pas gagner la Coupe Stanley et ainsi va la vie. Mais là, regarde encore cette année, il a commencé là-bas, défensivement, c'était pas facile, c'était atroce au début de l'année à Nashville. Il a remis ça droit, ils sont bons défensivement, ils sont bons offensivement. Puis là, c'est l'équipe de l'heure dans la Ligue nationale depuis 20-4 games. Andrew Brunette, il fait quelque chose de bon. T'as raison. Puis il doit avoir des bons meetings de stratégie avec son GM aussi. Barry Trust. Oui, ça n'est pas pire de qui se mentore, ça. Je pense que ça fait de belles choses plus que ça dans la vie. Ça fait de belles peurs. OK, Le Bear, merci infiniment, André. Puis bon début pour Don L'Héritier demain avec les Coyotes. On se reparle la semaine prochaine. Merci, boys. Bye. Merci, JJ. Salut, André. Bye-bye.